La deuxième étape du processus classique de travail quand on essaye d'appliquer de l'apprentissage automatique à un contexte métier consiste à travailler autour des données alors c'est une étape qui est absolument essentielle voire vitale c'est pas forcément l'étape qui a la meilleure presse c'est pas forcément l'étape qui est considérée comme la plus sexy la plus attirante on préfère souvent essayer d'entraîner des modèles et essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles mais sans cette étape initiale si elle est trop vite faite, mal faite, etc. on n'arrivera à rien faire par la suite donc c'est une étape absolument cruciale et une grande partie du travail concret et quotidien du job dont on a parlé du job de data scientist consiste justement à batailler un petit peu si on veut le voir négativement batailler avec les données pour essayer de les faire en sorte ensuite de faciliter le plus possible le processus d'apprentissage qui vient juste après voilà donc les données la qualité des données est absolument essentielle, vitale pour quel que soit le projet de machine learning bon j'ai pas trouvé d'image mieux que celle-là il faudrait peut-être que je la change parce qu'elle n'est pas fabuleuse mais bref, peu importe ça donne un peu l'idée que même si vous avez une très jolie voiture rouge décapotable si vous mettez n'importe quoi dedans en termes de carburant vous risquez d'avoir des problèmes par la suite c'est un peu la même chose dans la vraie vie les données sont incomplètes bruitées, dispersées sous différents formats etc. donc une grande partie comme je vous l'ai dit du travail de data scientist consiste à travailler autour des données pour essayer de les réunir de les préparer etc. au mieux dans la vraie vie le processus de labellisation des données qui est donc nécessaire à l'apprentissage supervisé je vous rappelle que l'apprentissage supervisé consiste à fournir les résultats attendus en même temps que les données d'entraînement ça suppose que les résultats attendus soient connus et si vous n'en disposez pas a priori il va falloir justement pour chacune de vos données faire ce qu'on appelle de la labellisation c'est-à-dire les étiqueter en créant manuellement les résultats en définissant manuellement le ou les résultats attendus pour chaque donnée d'entrée c'est un travail manuel c'est un travail fastidieux c'est un travail qui est souvent outsourcé voire offshoré c'est-à-dire que c'est fait par des petites mains parfois à l'autre bout du monde qui ne sont pas payées très cher loin de là pour faire ce travail ou bien alors ça dépend complètement du contexte et du volume de données mais en tout cas c'est à un moment donné une étape qui est indispensable à l'apprentissage supervisé dans certains cas de figure on peut utiliser des jeux de données prédéfinis qui donc pour pour lesquels ce travail de préparation de labellisation etc. a déjà été fait par d'autres personnes et c'est une manière de s'éviter cette étape un petit peu fastidieuse une partie de ce travail fastidieux de préparation des données exemple d'utilisation d'un jeu de données prédéfinie tout ce qui va être justement reconnaissance d'image compétition autour de la reconnaissance d'image se font évidemment sur des datasets qui sont normalisés qui sont communs à toutes les équipes qui essayent d'entraîner les meilleurs modèles possibles et ces jeux de données ont été précédemment regroupés retravaillés labellisés etc. évidemment c'est pas souvent enfin c'est pas c'est même assez rarement une solution envisageable ça arrive quand même quand même quelques fois si on veut si on a des choses si notre objectif métier se rapproche assez fortement de quelque chose qui a déjà été traité par ailleurs on peut parfois s'appuyer sur des jeux de données prédéfinis mais la plupart du temps on a des jeux de données qui sont spécifiques au contexte métier qu'on attaque et donc il faut faire cette étape même ici on va s'appuyer sur un jeu de données évidemment qui est prédéfini issu d'un recensement en Californie qui a eu lieu a priori dans les années enfin l'année 1990 précisément il a été légèrement modifié pour le complexifier un tout petit peu par l'auteur du livre dont je vous ai déjà parlé donc ce chapitre est fortement inspiré afin justement de complexifier un petit peu le processus de préparation des données voilà on va en dire évidemment deux mots de ces données quand on fait quand on attaque ce processus enfin cette étape pardon de préparation des données la première chose à faire si on on n'est pas familier par ailleurs de ces données on va essayer de les découvrir parce que c'est important vous vous rappelez quand on avait parlé des diagrammes de Venn du data scientist c'est important d'avoir une partie expertise métier d'accord ça veut dire que dans ce cadre si on applique ça à ce cadre précis les données qu'on va récupérer sur lesquelles on va entraîner des modèles c'est important de ne pas juste les considérer comme juste des suites de nombres etc qui a priori n'ont aucun sens pour nous mais il faut arriver quand même à les comprendre le mieux possible ça serait la même chose si on travaillait avec des données médicales si on travaillait avec des données juridiques etc il faut absolument avoir une compréhension métier la plus fine possible de ces données techniquement on utilise souvent une librairie qui s'appelle Pandas dont on reparlera un petit peu en TP la semaine prochaine parce que la semaine prochaine on attaquera la série de TP qui se dérouleront en Python on utilisera la librairie Pandas et on reprendra certaines des fonctions que je vais vous montrer dans les minutes qui viennent ce qu'on peut faire c'est utiliser Pandas Pandas je vous en ai parlé c'est un outil d'analyse de données grosso modo qui permet en particulier de charger des jeux de données dans ce qu'on appelle les data frames qui sont grosso modo des tableaux sur lesquels on va pouvoir appliquer tout un tas de méthodes différentes pour obtenir des informations sur les données ici ce qui se passe c'est que on a notre dataset notre jeu de données sous la forme d'un fichier CSV donc comma separated value des valeurs séparées par des virgules qui est un format fréquent pour les données numériques donc elles sont à cette URL là on va utiliser Pandas qu'on a importé sous le nom PID pour lire ce fichier CSV et il va nous mettre tout ça dans une variable qu'on va appeler dfhousing et qui porte le préfixe df parce qu'il s'agit d'un data frame donc cette fameuse structure de tableau Pandas on va ensuite afficher la forme du data frame c'est à dire le nombre de valeurs dans chacune de ces dimensions ici on voit qu'on est dans le cadre d'un élément qui a une forme de type matrice donc un tableau à deux dimensions la première dimension sera presque toujours le nombre d'éléments le nombre d'exemples le nombre de données d'entraînement et la deuxième dimension sera presque toujours le nombre de caractéristiques pour chacun des éléments donc ici là cette attribut l'utilisation de cet attribut point shape indique que dans mon data frame j'ai 2640 exemples donc j'ai 2640 données qui vont pouvoir me servir à entraîner mon modèle et que chacune de ces données elle a 10 caractéristiques différentes donc chacune de ces données correspond à une zone immobilière une petite zone immobilière et pour cette petite zone immobilière je vais avoir 10 caractéristiques différentes voilà la première activité de découverte des données ensuite on va pouvoir utiliser à partir de cette variable data frame qu'on a créée et qui héberge nos données on va pouvoir utiliser un certain nombre de méthodes de pandas pour obtenir des informations par exemple .info qui va nous permettre d'afficher qu'il y a 20640 entrées que pour chacune des entrées on a ces caractéristiques là donc on en a bien 10 indices de 0 à 9 on commence à découvrir on a quoi on a ici la longitude et la largeitude de la zone géographique l'âge médian des habitations dans cette zone là le nombre total de pièces le nombre total de chambres la population le nombre de familles le revenu médian la valeur médiane de la maison et la proximité avec l'océan on regarde aussi on peut s'intéresser au nombre de valeurs non nulles donc là on voit qu'il y a une des caractéristiques pour lesquelles on n'a pas des valeurs pour chacune des exemples donc il faudra voir ce qu'on fait de ça on découvre aussi en utilisant cette méthode qu'il existe une caractéristique des données d'exemple à proximité avec l'océan qui n'est pas numérique mais qui est très probablement une valeur réelle une valeur chaîne de caractère qui correspond à une catégorie donc il faudra voir aussi ce qu'on fait de ça voilà alors je vous le précise d'ores et déjà pour l'instant dans le jeu de données comme c'est de l'apprentissage supervisé on a à la fois les données d'entrée et les résultats qu'on attend et le résultat qu'on attend et qu'on essaie de prédire c'est la valeur médiane des maisons dans la zone géographique donc ça c'est ce qu'on va essayer de prédire évidemment comme c'est encore une fois de l'apprentissage supervisé dans le cadre de ce jeu de données là on a les données d'entrée qui caractérisent les zones immobilières et on a aussi les valeurs qu'on va essayer de faire prédire à notre modèle on va essayer de faire apprendre notre modèle pour qu'à partir de ces neuf autres caractéristiques d'une zone immobilière ils soient capables de prévoir ça on peut ensuite utiliser des méthodes comme point head avec un nombre de valeurs pour afficher les n premières valeurs donc ça nous permet d'avoir une première idée aussi des plages de valeurs que vont prendre ces caractéristiques donc on voit on retrouve la nature chaîne de caractère de la caractéristique de la propriété Ocean Proximity donc en abscisse encore une fois ce sont des zones géographiques d'accord là ce sont les dix premières et en ordonnées ce sont les caractéristiques de chacune des zones voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre on peut constater il faudra le retenir aussi que les échelles de valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes d'une caractéristique à l'autre ça sera important quand on va vouloir essayer de standardiser notre jeu de données j'en parlerai un peu plus on continue notre petite exploration on peut utiliser aussi Describe qui nous affiche des valeurs qui calculent des statistiques comme la moyenne les quart types la division en quartiles etc etc dont on peut avoir besoin dans certains cas ici ce qu'on fait dans le cadre de ce chapitre on fait un survol du processus donc on ne va pas rentrer dans le détail mais si on était dans le cadre d'un exemple plus concret appliqué et professionnel il faudrait prendre le temps en détail d'étudier ces caractéristiques que Pandas peut nous calculer très simplement on peut aussi afficher sous forme d'histogramme la distribution un petit peu des valeurs pour se donner une première idée donc là encore on va survoler ça on peut essayer de regarder un petit peu d'essayer d'observer des premières peut-être corrélations bon voilà là c'est relativement superficiel ce que je vous montre encore une fois dans un caractéristique il faudrait le faire avec plus de minutie et d'attention ce qui est intéressant à noter c'est que en deux lignes de Pandas on peut arriver à obtenir ces informations de manière très simple et surtout sans avoir à coder tout ça parce qu'on n'a pas que ça à faire on n'est pas là pour faire des fonctions d'affichage de statistiques on est là pour faire du machine learning une des premières étapes qu'on va avoir à faire alors ça c'est très important à comprendre et ça fait partie des choses qui reviennent régulièrement dans les évaluations d'apprentissage automatique je dis ça je dis rien c'est la création d'un jeu de données de test alors pourquoi on fait ça on fait ça parce que l'objectif de l'apprentissage c'est de créer d'arriver à entraîner des modèles qui soient capables de généraliser de manière corée généraliser ça veut dire qu'ils vont être capables de bien fonctionner et de bien faire des prédictions sur des données qu'ils n'ont pas vu pendant l'entraînement et si jamais on utilise toutes les données à notre l'intégralité des données qu'on a réussi à collecter pour entraîner le modèle dessus on risque alors d'une part on n'aura pas de manière de mesurer objectivement la performance du modèle sur des données qu'il n'a jamais vu puisqu'en fait on aura montré à notre modèle l'intégralité de données donc on ne pourra pas mesurer objectivement sa performance et sa capacité à généraliser premier problème et second problème encore plus gênant on risque d'avoir un modèle qui fait ce qu'on appelle du surapprentissage c'est à dire qu'il s'adapte très bien il fonctionne il est très performant avec les données sur les données d'entraînement qu'on lui présente mais sur les données de production qu'on a qu'il n'a jamais vu pendant son entraînement il fonctionne beaucoup moins je reparlerai un peu du surapprentissage c'est pour cette raison qu'on coupe systématiquement les données disponibles en deux voire trois parties au minimum deux voire trois donc les deux parties c'est toujours le training set donc les jeux de données qui vont vraiment être présentés au modèle pendant son entraînement c'est la plus grande partie typiquement 80% voire plus ça dépend un petit peu de la quantité de données qu'on a mais la plus grande partie des données vont servir à l'entraînement ensuite on aura systématiquement un jeu de données de test qui permettra à la fin du processus d'entraînement et d'affinage du modèle qui permettra de vérifier sa capacité à bien fonctionner sur des données qu'il n'a jamais vu et donc c'est à partir de la performance du modèle sur le jeu de données de test qu'on en déduira sa capacité à être placé ou non en production ça permet de tester la performance finale du modèle et souvent on coupe les données d'entraînement on les recoupe en fait en deux on utilise une sous-partie minoritaire du jeu de données d'entraînement pour créer ce qu'on appelle un jeu de données de validation le jeu de données de validation il ne va pas être utilisé il ne va pas être présenté au modèle pendant son entraînement par contre il va être utilisé à la fin d'un entraînement pour vérifier la performance du modèle et en fonction de la performance du modèle sur le jeu de données de validation on va affiner le modèle on va le modifier un peu on va par exemple pour un zone neurone rajouter une couche ou rajouter un neurone sur une couche etc. donc on va utiliser ce jeu de données pour affiner pour tuner le modèle voilà d'où la présence de j'en reparlerai à plusieurs reprises mais vous pouvez d'ores et déjà le retenir en particulier l'importance du jeu de données de test pour vérifier la capacité du modèle à généraliser à bien travailler avec des données qu'il n'a jamais vu voilà donc on va faire ça on va utiliser tout au long de ce chapitre d'exemple on va utiliser des fonctionnalités qui sont offertes en standard dans la librairie Scikit-learn je vous avais expliqué que Scikit-learn c'est un peu le couteau suisse du machine learning qui a énormément des dizaines et des dizaines d'algorithmes d'outils etc. de fonctions dans cette librairie dont en particulier des fonctions qui vont nous permettre de travailler autour de nos données avant d'entraîner des modèles dessus donc ici TrainTestSplit permet de couper le jeu de données suivant un ratio ici défini par ce paramètre qui est là de 80-20 ce qui me permet d'obtenir en résultat de cette fonction non plus un seul data frame mais maintenant en deux j'en ai un DFTRAIN qui comme son nom l'indique regroupe les données d'entraînement et l'autre DFTest qui regroupera les données de test dans le cadre de ce chapitre on n'aura pas besoin d'avoir un jeu de données de validation donc on n'aura que deux jeux de données TrainTestSplit on voit que les deux jeux de données ont pour chacun des exemples toujours le même nombre de caractéristiques mais que évidemment et que le total des deux nous permet d'aboutir au nombre total d'exemples qu'on avait précédemment donc ce sont ces données qui vont nous servir à entraîner le modèle et ce sont ces données qui vont nous servir à le tester à la fin du processus d'entraînement Maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir essayer d'analyser un petit peu plus précisément les données pour voir un petit peu à quoi elles ressemblent essayer pourquoi pas de trouver des corrélations etc. Alors là c'est une phase qui évidemment dépend complètement du contexte et de la nature des données que vous avez si vous avez des images si vous avez des données structurées si vous avez des données temporelles etc. on ne va pas faire la même analyse ici ce qu'on fait c'est qu'on on a un cas particulier on a des données qui contiennent la longitude et la latitude donc ce qu'on peut faire c'est assez c'est relativement rare dans le cas général on n'a pas les données ne sont pas de nature géographique donc ici ce qu'on peut faire c'est les afficher se servir de ces coordonnées latitude et longitude pour les afficher on reconnaît on devine un petit peu la forme de l'état de Californie avec on colorise les données suivant la valeur de la median house value qui est justement la caractéristique qu'on essaie de prévoir et ça peut nous permettre de trouver d'une part un petit peu le positionnement géographique de nos données et puis ensuite la median house value de ces zones géographiques là c'est plus à titre d'exemple c'est parce que on pouvait dessiner ce genre de graphique en se basant sur les coordonnées géographiques encore une fois ce n'est pas le cas général on peut ensuite utiliser des fonctionnalités de Pandas pour essayer de trouver des corrélations entre nos différents attributs alors attribute feature property propriété caractéristique tout ça ce sont des choses synonymes d'accord c'est là ce sont les caractéristiques de chacune de données latitude longitude nombre de chambres etc. sont des attributes des features en général en anglais on emploie le terme de features voilà on peut trier les corrélations par ordre décroissant donc on voit qu'ici la corrélation entre median house value et les autres a priori le plus corrélé ça serait le median income ensuite les autres sont assez peu corrélés il y a même des features qui sont corrélés de manière négative avec la median house value après on peut afficher une matrice de corrélation entre la median house value qui est donc je vous rappelle l'élément qu'on cherche à prédire et les autres les autres caractéristiques voilà alors encore une fois on fait un survol de manière assez rapide ici pour avoir le temps d'aller au bout de l'exercice dans un cas réel il faudrait s'intéresser en détail essayer de voir ah bon tiens pourquoi ça c'est corrélé à ça est-ce que c'est logique voir discuter avec des gens des experts métiers ici par exemple les experts métiers ça serait des gens qui ont expérience en matière d'immobilier pour essayer de discuter avec eux et est-ce que ça leur paraît logique ça, ça ou à l'inverse contre-intuitif ou etc comment ils peuvent expliquer ce genre de corrélation c'est encore une fois pour ça qu'à un moment donné il faut se rapprocher des gens qui sont des experts métiers pour arriver à trouver à faire sens autour de ces données on peut aussi afficher graphiquement les relations entre ce qu'on essaie de prédire et les attributs les autres attributs les autres caractéristiques les autres features qui ont l'air les plus les plus intéressants pour le median income voilà on voit qu'il y a une espèce peut-être de relation linéaire entre le median income et le median house value donc si on devait à partir de cette année retenir qu'un seul attribut pour essayer d'expliquer et de prédire le prix moyen ce serait probablement celui-là qu'on retiendrait là il y a une barre à 500 000 parce que les jeux de données je crois est capées et toutes les zones avec un median house value qui était supérieur à 500 000 ils ont été capées à 500 000 c'est pour ça qu'on a cette barre ici horizontale voilà donc à retenir pour faire cette phase d'analyse il existe des outils de l'écosystème Python qui peuvent nous faire un certain nombre de choses de manière automatique et pour faire vraiment la chose correctement et proprement il faut se rapprocher de gens ou acquérir soi-même une expertise métier c'est obligatoire on peut faire aussi une étape qui est souvent utile dont on reparlera un petit peu en cours qui s'appelle le feature engineering qu'est-ce que c'est que le feature engineering ça consiste à créer en fait des nouveaux attributs des nouvelles features en combinant et des caractéristiques qui expliquent déjà l'objectif étant de ensuite en créant ces features en créant des caractéristiques de faciliter la tâche d'apprentissage ensuite du modèle là on peut se dire j'ai repris des exemples du livre je ne vais pas les exploiter dans la suite du chapitre je vais me contenter d'utiliser les features standards mais pour vous donner quelques exemples on pourrait calculer des nouvelles features par exemple en calculant le nombre de chambres par famille ici on a je vous rappelle que le jeu de données concerne des zones géographiques pas une maison mais un ensemble de biens dans une petite zone géographique donc on a le nombre de chambres d'une part on a le nombre de familles mais on n'a pas le nombre de enfin on a le nombre de pièces pardon le nombre de familles mais on n'a pas le nombre de pièces par famille on peut essayer de le calculer et de le rajouter au jeu de données on peut faire la même chose avec les chambres le nombre de chambres enfin le pourcentage de chambres par rapport aux pièces en se disant que les maisons où il y a peut-être plus de chambres par rapport aux pièces ça peut avoir un impact éventuellement sur le prix ce genre de choses ça ce sont quelques exemples qui permettent de de créer des nouvelles caractéristiques et ensuite on pourrait entraîner notre modèle non pas forcément que sur les caractéristiques initiales mais sur les nouvelles caractéristiques si on regarde malgré tout si on utilise ces caractéristiques on voit qu'il y a une assez forte corrélation négative entre le prix moyen et le nombre de chambres par pièce voilà donc les maisons où il y a plus de chambres par pièce ont a priori des maisons où le prix médian est inférieur je vais laisser de côté ces nouvelles caractéristiques encore une fois pour ne l'utiliser par la suite que les caractéristiques initiales ensuite une fois qu'on a fait ce travail d'analyse qu'on a bien compris les données sur quoi on travaille quels étaient l'objectifs il va y avoir une tâche aussi de pré-traitement de ces données pour que le modèle puisse fonctionner de manière et s'entraîner de manière optimale dans cette étape de pré-traitement des données il y a souvent des activités des sous-tâches de suppression de caractéristiques qu'on a détectées comme étant inutiles ou redondantes l'ajout de valeurs manquantes à certaines caractéristiques la transformation des valeurs en particulier celles qui sont des valeurs catégorielles en valeurs numériques parce que les modèles de machine learning la plupart des modèles notamment tout ce qui va être basé autour des réseaux de neurones et de la descente de gradients vont attendre des données exclusivement sous forme numérique réelle des remises à l'échelle de données et éventuellement des labellisations de données si ça n'a pas encore été fait au moment d'avoir récupéré les données alors ici ce qu'on va faire c'est qu'on va séparer les données qu'on va présenter à notre modèle et les résultats qu'on voudrait qu'ils prédisent donc on va recouper notre data frame d'entraînement en deux parties un data frame qu'on va appeler X-train c'est-à-dire que là souvent la variable X permet de stocker et représente les données d'entrée donc les différentes caractéristiques et la variable Y va représenter les résultats qu'on voudrait que le modèle prédit donc ici on a maintenant quand on affiche la forme de données d'entraînement on a 16 512 données avec chacune 9 caractéristiques c'est normal on en a enlevé une et quand on affiche les résultats qu'on veut qu'on veut que le modèle prédise on obtient un vecteur ici là quand il y a cet affichage ici où vous avez une valeur virgule et rien du tout ça correspond à un vecteur c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une dimension il y a 16 512 valeurs et les 16 512 valeurs correspondent aux 16 512 enfin aux valeurs médianes pour les des biens immobiliers pour les 16 512 exemples évidemment il y a une correspondance d'ordre si on prend le premier élément ici il a comme valeur médiane le premier élément de ce de ce de ce data enfin de ce tableau là et c'est vrai pour tous les autres petite remarque de forme ici je continue à utiliser un data frame parce que je vais encore avoir besoin de certaines fonctionnalités de pandas par contre ici j'ai converti mon data frame panda en un tableau numérique un tableau numérique multidimensionnel qu'on appelle souvent le tensor numpy parce que je ne vais plus avoir besoin des fonctionnalités de pandas je vais me contenter ensuite des fonctionnalités offertes par numpy pour rappeler que numpy est la librairie python qui permet de gérer les tableaux numériques multidimensionnels donc j'ai un dfx train et j'ai un greek train alors qu'est-ce qu'on va faire après qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de travailler sur les valeurs manquantes on se rappelle tout à l'heure qu'on avait observé qu'il y avait une caractéristique pour laquelle il y avait quelques valeurs manquantes en pratique en fonction quand on a des valeurs quand on se rend compte qu'on a des valeurs manquantes dans un jeu de données on a plusieurs solutions ça dépend un peu du pourcentage de valeurs manquantes si on en a vraiment beaucoup beaucoup on a une solution simple qui consiste à dire qu'on n'a pas assez de valeurs pour utiliser cette caractéristique et on va supprimer complètement la colonne si on en a peu et qu'on n'arrive pas forcément que ça ne fait pas trop sens de les remplacer on va que ça concerne un nombre d'exemples relativement faible on va pouvoir éventuellement supprimer les exemples pour lesquels on n'a pas ces caractéristiques là ou bien la troisième solution va consister à essayer de remplacer les valeurs manquantes en utilisant quelque chose qui fait le plus sens possible dans certains cas ça sera zéro dans d'autres la moyenne la médiane ça peut être aussi dans certains contextes des choses qui ont un sens métier particulier c'est encore une fois pour ça qu'il faut avoir bien compris le sens métier des données avec lesquelles on travaille ici alors là c'est un code pandas que je vous demande d'admettre c'est pas très intéressant grosso modo ça nous permet de calculer le nombre total et le pourcentage de valeurs manquantes pour nos caractéristiques on s'aperçoit qu'en fait il n'y a qu'une seule caractéristique pour laquelle il y a des valeurs manquantes et qu'il y a un peu moins de 1% de valeurs manquantes pour le nombre total de choix donc c'est très peu ça ne justifie pas qu'on supprime complètement cet attribut ici cette caractéristique donc on va plutôt essayer de les remplacer ces valeurs manquantes alors on peut voir un certain nombre d'exemples pour lesquels il y a des valeurs manquantes on s'aperçoit que les valeurs sont remplacées par nan qui signifie en Python not a number qui indique l'absence de valeur on va choisir d'utiliser de remplacer les valeurs manquantes par la moyenne des valeurs pour cette caractéristique là donc pour cette colonne de données là on va utiliser pour ça une classe offerte par scikit-learn qui s'appelle simple input qu'on peut paramétrer en choisissant la stratégie qu'on veut mettre en oeuvre ici on choisit de faire une stratégie moyenne et là on s'aperçoit que je lui fournis en entrée alors on reviendra là-dessus lors d'un prochain cours on reviendra un peu plus en détail là-dessus c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne rapidement ici on avait trois en fait trois lignes de données et pour la deuxième ligne on avait un not a number pour la deuxième caractéristique donc ce qu'on a fait enfin ce que c'est qu'Itlern a fait c'est qu'il a calculé la moyenne de cette caractéristique-là donc trois et demi et il a remplacé la valeur manquante par la moyenne pour la colonne donc deux plus cinq divisé par deux trois et demi c'est comme ça alors ça c'est des choses encore une fois qu'on pourrait coder à la main c'est pas très très compliqué par contre on gagne quand même du temps et on est sûr que ça soit bien fait quand on en réutilisant des fonctionnalités offertes par une délibrarie comme ça une autre étape importante quand on va dans cette une sous-étape de cette étape de pré-traitement des données consiste à faire des remises à l'échelle en particulier quand on travaille avec des modèles basés sur de la descente de gradient donc tout ce qui va être réseau de neurones pas seulement mais en particulier les réseaux de neurones donc ces modèles-là fonctionnent mieux quand toutes les caractéristiques toutes les features sont sur des échelles similaires sinon si vous avez certaines caractéristiques qui vont varier entre 0 et 1 et d'autres entre 0 et 1000 ou 0 et 10 000 ou moins 10 000 et ce que vous voulez bref des échelles complètement différentes le modèle va accorder une importance prioritaire aux données qui sont sur des échelles plus importantes et ça risque de se faire au détriment des caractéristiques qui sont sur des échelles plus réduites donc pour éviter ce phénomène qui perturbe l'apprentissage on va faire des remises à l'échelle de données il y a plusieurs solutions pour le faire une solution qu'on emploie souvent consiste à faire ce qu'on appelle la standardisation où en français on parle souvent de centrage et réduction vous avez dû voir et parler de ça en stat on va soustraire la moyenne de la caractéristique et on va la diviser par son écart-type on va se retrouver avec que des caractéristiques qui auront entre elles une moyenne de 0 et un écart-type de 1 donc on va se retrouver avec des caractéristiques qui auront des échelles similaires alors on va réutiliser des fonctionnalités de scikit-learn ici la classe s'appelle standard-scale-learn et à partir de données d'entrée qui peuvent avoir par exemple cette forme on va transformer nos données d'entrée donc on va obtenir en sortie des données qui vont ressembler à ça qui vont être plus difficiles alors plus difficiles à interpréter parce qu'encore une fois on a changé leurs échelles par contre on s'aperçoit que la moyenne et l'écart-type donc la moyenne de ces données est à 0 et l'écart-type est très 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 proche de 1 donc on peut refaire encore une fois et on verra ça dans un prochain cours on peut le réécrire assez simplement ça consiste à calculer la moyenne colonne par colonne et l'écart-type colonne par colonne soustraint la moyenne divisée par l'écart-type donc on se retrouve avec des données qui ont cette forme quand on travaillera avec des images il sera important aussi de penser à mettre à l'échelle les valeurs des pixels qui seront sinon des valeurs entre 0 et 250 on en reparlera en ce qui concerne l'encodage en ce qui concerne les valeurs de type catégorie on a vu tout à l'heure qu'on avait quelque chose qui s'appelle proximité avec l'océan dans notre jeu de données et qu'on a des valeurs chaînes alors on n'a pas je ne vous ai pas montré en détail mais on a différentes valeurs de proximité avec l'océan qui correspondent à des chaînes de caractère la plupart des modèles de machine learning veulent des données sous forme d'humérite réelle on a un certain nombre de solutions pour convertir les données chaînes de caractère des catégories sous forme de chaînes en valeurs numériques la solution qu'on emploie fréquemment s'appelle le OneNote Encoding alors en français je traduis ça par encodage OneNote je ne sais pas si c'est la meilleure traduction c'est la solution qu'on utilise souvent pour convertir des données de type catégorielle en données numériques alors pourquoi on ne fait pas simplement une correspondance entre des données des catégories chaînes de caractère et des valeurs entières un peu comme on ferait ce qu'on ferait si on codait où on définit souvent des constantes cette valeur correspond à 1 cette valeur correspond à 2 cette catégorie correspond à 1 cette catégorie correspond à 2 cette catégorie correspond à 3 pourquoi on ne fait pas comme ça parce que cette méthode a l'inconvénient de créer des relations de proximité entre les nouvelles valeurs si vous dites que la catégorie 1 ça correspond à 1 la catégorie 2 à 2 et la catégorie 3 à 3 le modèle risque d'en déduire qu'il y a une relation de proximité entre la catégorie 1 la catégorie 1 et la catégorie 2 sont plus proches que la catégorie 1 et la catégorie 3 parce que 1 et 2 sont plus proches que 1 et 3 donc il risque de déduire une espèce de relation de proximité qui en pratique peut ne pas du tout exister ne pas faire du tout sens c'est pour ça que la solution de convertir directement les valeurs chaînes les catégories en entier n'est pas forcément la meilleure solution le 1 not on coding on va là encore le mettre en oeuvre dans le cas en utilisant directement scikit-learn alors si vous pouviez comprendre ça du premier coup ça serait bien ça m'éviterait de vous le redire ce qui m'arrive relativement souvent lors des tp suivants ici qu'est-ce qu'on a on a une liste de valeurs et vous voyez que ce sont des catégories et il y a 3 catégories possibles il y a good il y a average et il y a pro ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une classe là encore fournie par scikit-learn qui s'appelle OneNote Encoder qui comme son nom l'indique va faire du OneNote Encoding donc on va d'abord s'adapter à nos données donc il va trouver les différentes catégories qui constituent nos données et ensuite on va transformer utiliser cet encoder pour transformer nos données et le résultat de la transformation il est le suivant on est passé donc les données de départ c'était ça et là on est passé à ça on voit que chacune des valeurs de type catégoriel a été remplacée par un vecteur ce qu'on appelle un vecteur binaire c'est à dire un vecteur qui ne contient que des zéros ou des 1 mais pas n'importe où le OneNote Encoder il a il a détecté qu'il y avait trois valeurs différentes good, average et poor donc il a créé des vecteurs qui ont chacun trois valeurs autant de valeurs qu'il y a de classes différentes et à chaque fois il met des zéros partout sauf pour la colonne qui correspond à la catégorie ici par exemple ça correspond à la catégorie good le premier élément correspondait à good ensuite le deuxième élément correspond à average on n'en a qu'un donc average ici il a décidé que ça correspondait à 1 sur le premier pour le premier la valeur du premier élément et 0 partout ensuite après j'ai encore un good donc l'encode il me le représente évidemment exactement comme le premier avec 1 sur la deuxième colonne et les deux dernières valeurs correspondent à pour et pour il a décidé que ça correspondait à des 0 partout et 1 1 sur la troisième voilà ce qu'on appelle le one-out-on-coding le one-out-on-coding c'est le fait de passer d'un ensemble de catégories qui peuvent être soit des chaînes soit d'ailleurs aussi des entiers à un ensemble de vecteurs binaires avec des 0 partout et un 1 à l'endroit qui correspond à la catégorie voilà si c'est pas clair vous n'hésitez pas à l'interrompre encore une fois cette notion de one-out-on-coding vous allez la retrouver à plusieurs endroits on va l'utiliser à plusieurs reprises j'aurai encore une fois l'occasion de vous en parler mais si vous avez compris du premier coup c'est encore mieux comme ça ça va nous faire gagner du temps n'hésitez pas à me poser des questions si ce n'est pas le cas alors donc on a vu qu'on pouvait faire un certain nombre d'étapes ces étapes il va falloir les enchaîner de manière séquentielle pour gagner du temps et se faciliter la vie on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des pipelines un pipeline c'est simplement une suite d'opérations qu'on va enchaîner pour encore une fois faire toutes les choses qu'on voulait ici faire on va utiliser cette fonctionnalité qui va être fournie encore une fois par ces équipements ici ce qu'on fait c'est qu'on va utiliser Pandas je vous demande d'admettre ce code c'est pas très très grave on va séparer nos on va travailler à partir de notre dataset de nos jeux de données d'entraînement X d'accord pour récupérer la liste des features qui sont de type numérique et la liste des features qui sont de type catégorie de type ici object donc de type catégorie on voit que toutes les features sauf une sont de type numérique et qu'il n'y a qu'une feature qu'un attribut la proximité avec l'océan qui est de type catégorie on peut afficher la liste des valeurs de cette caractéristique de type catégorie et on voit qu'il y a cinq valeurs possibles pour la caractéristique pour la tribu proximité avec l'océan soit je suis à moins d'une heure soit je suis dans les terres à côté de l'océan à côté de la baie et sur une île avec le nombre de valeurs à chaque fois qui correspond à ça donc il va falloir faire un travail de pré-traitement sur cette caractéristique là pour la transformer en valeur numérique comment on va faire ça on va créer un pipeline enfin non pardon on va en créer deux on va créer un premier pipeline qui va s'appliquer à nos colonnes qui sont de type numérique dans ce pipeline là il y aura un simple input on va en fait enchaîner deux actions une première action qui va consister à appliquer un simple input pour remplacer les valeurs manquantes vous rappelez qu'il manquait quelques valeurs sur l'attribut total bedrooms et on va standardiser aussi les données après avoir remplacé les valeurs manquantes et en ce qui concerne les valeurs de type catégoriel on va faire du one-hot encoding c'est à dire c'est à dire qu'on va remplacer la colonne proximité avec l'océan par un certain nombre de colonnes issues de l'étape de one-hot encoding donc on va rassembler ça dans un full pipeline qui va s'appliquer en fait à toutes nos données d'entraînement et on va obtenir en sortie une variable x-frame qui n'est plus un data frame qui est juste un tableau numpy un tableau numérique multidimensionnel si on affiche la forme de ce x-frame de cette variable qui va nous servir à entraîner notre modèle on voit que le nombre d'exemples n'a pas bougé ça c'est normal le nombre de colonnes a augmenté on est passé de 9 à 13 alors pourquoi pourquoi on est passé de 9 à 13 parce qu'on a one-hot encodé la proximité avec l'océan et la proximité avec l'océan on avait 5 valeurs possibles donc le fait de one-hot encoder cette colonne nous a créé 5 nouvelles colonnes dans notre 5 nouvelles caractéristiques dans notre data frame ici je vous affiche on affiche un exemple avec le premier élément de nos jeux de données d'entraînement et les 5 colonnes ici que je vous affiche correspondent en fait aux vecteurs binaires pour ce premier élément donc on a gagné 5 colonnes on en a perdu une parce qu'il a remplacé la colonne ocean proximity par 5 colonnes différentes qui correspondent aux 5 valeurs possibles de cette proximité avec l'océan et ici on voit que ce premier exemple il a une proximité avec l'océan qu'on ne voit pas ici explicitement mais qui correspond à ce vecteur où on a des zéros pour les autres catégories possibles les autres valeurs possibles de proximité avec l'océan et 1 1 pour cette cette valeur cette catégorie possible de proximité avec l'océan donc on a rajouté le one-on-coding à transformer la colonne proximité avec l'océan en 5 colonnes différentes qui correspondent aux 5 valeurs possibles pour la proximité avec l'océan donc on a gagné au final 4 colonnes d'où la forme de ce jeu de données on voit aussi au passage que la standardisation a transformé les données avec des échelles qui vont être similaires alors évidemment beaucoup plus difficile à interpréter que tout à l'heure en termes de latitude longitude etc on a perdu un peu l'interprétation métier direct par contre on a gagné la capacité à être fourni de manière efficace à un modèle de machine learning et j'ai plus que 10 minutes et ça c'est pas une bonne nouvelle alors c'est pas grave on arrive à l'étape on a terminé cette étape de pré-traitement des données donc qui encore une fois est essentielle potentiellement donc etc je vous ai déjà parlé maintenant on arrive à l'étape où on va essayer d'entraîner plusieurs modèles souvent c'est plutôt plusieurs qu'un seul pour essayer de voir quel est le modèle qui va performer qui va s'adapter le mieux à nos données qui va être le plus performant c'est une phase très itérative et très empirique qui déroute parfois les gens qui découvrent un peu ces approches là parce que il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas de recette magique pour dire alors c'était de nécessaire ben écoute il faut que tu prennes tel modèle avec telle forme etc et ça a marché nickel il y a très très peu de gens à moins d'avoir travaillé en amont sur des problèmes quasiment identiques qui sont capables de faire ça donc la solution ça va être de faire des tests de faire des choses de manière itérative avec un processus non pas de essai erreur mais un certain nombre d'essais et puis pour chaque essai on va essayer de mesurer la performance et de s'y adapter en fonction voilà d'où le fait que au lieu d'attendre que le code compile maintenant on attend que le réseau que le modèle est fini parce qu'effectivement ça peut aussi être coûteux en termes de temps alors une chose aussi très importante cette histoire de capacité du modèle à généraliser ou pas selon quelle que soit l'étape quelle que soit le à tout moment disons du processus d'entraînement d'un modèle on est quelque part entre ces extrêmes le premier extrême ce qu'on appelle sous-apprentissage biais parfois ou bien underfitting c'est quand on a un modèle qui n'est pas encore capable de bien s'adapter à nos données d'entraînement c'est à dire qu'ici on voudrait que là on est dans un cadre de régression ici on serait dans un cadre de classification on n'arrive pas on a un modèle qui on a des données qui ont cette forme vaguement sinusoïdale et on a un modèle lui qui nous prévoit quelque chose de linéaire donc il s'adapte très mal il y a beaucoup de différences entre ce qu'on voudrait qu'il prévoit et ce qu'il est capable de faire ça c'est ce qu'on appelle le sous-apprentissage l'autre extrême s'appelle le overfitting ou encore sur-apprentissage là on a un modèle qui a trop appris enfin qui a qui s'adapte tellement bien aux données d'entraînement qu'on lui présente qu'il est plus capable de généraliser correctement sur des données de tests nouvelles si on prend l'exemple ici de la classification on peut avoir un modèle qui à force de s'entraîner sur les données nous a fait une frontière de décision qui aurait cette forme là et si jamais j'ai un point ici de test j'ai une donnée nouvelle et que je dis à mon modèle quelle est la classe de cette nouvelle donnée à partir de ses caractéristiques le modèle qui a qui a fait du sur-entraînement il va considérer que ce modèle il va l'associer à la classe X parce qu'ici on a une donnée qui est un peu un espèce de clyer ce qui n'est pas représentatif mais il va l'associer à la classe de cette à la classe croix parce que il a surappris et il a il s'est trop bien adapté aux données d'entraînement qu'on lui a présenté alors que finalement la bonne solution ici j'essaie de replacer mon point à peu près au même endroit le modèle qui a fait le compromis intermédiaire il va être capable de voir que ici cette donnée qui se positionne ici elle est certainement plus à classifier dans les ronds qu'à classifier dans les gros voilà donc on est toujours sur un compromis entre sous-apprentissage et sur-apprentissage c'est un dilemme ouais je viens mon point moche c'est un dilemme dans lequel on est on est systématiquement voilà et à un moment donné il faut essayer de se trouver donc plutôt dans cette situation intermédiaire je viens de vous expliquer un petit peu tout ce que enfin les notions de sous et sur-apprentissage à retenir le sur-apprentissage c'est donc quand il y a ça se définit le sous-apprentissage c'est quand la performance du modèle est insuffisante sur les données d'entraînement et le sur-apprentissage c'est quand il y a un écart qui croît entre la performance sur les données d'entraînement et la performance sur les données de validation vous rappelez que ce jeu de données de validation on l'avait mis de côté pour justement essayer d'affiner notre modèle donc on est toujours dans le cadre d'un compromis entre sous et sur-apprentissage dans un premier temps ce qu'on va essayer de faire quand on débute la phase d'entraînement c'est de trouver un modèle qui soit capable de sur-apprendre sur les jeux de données d'entraînement donc on n'a pas un modèle qui est capable de sur-apprendre ça veut dire qu'on n'a pas trouvé encore un modèle suffisamment performant suffisamment puissant pour s'adapter à nos données d'entraînement ensuite pour évaluer les performances du modèle on va essayer de choisir une ou plusieurs métriques d'évaluation qui va mesurer l'erreur entre les résultats attendus qu'on appelle souvent la ground truth la vérité est vraie et les résultats qu'on constate réellement ici on va utiliser on est dans une tâche de régression on va utiliser une métrique d'évaluation qui s'appelle la root mean squared error donc ça va être la racine carrée des carrés des erreurs entre chacun des résultats et le résultat qu'on aurait voulu prédire on reparlera donc il s'agit juste d'une notion grosso modo de distance entre ce que le modèle prédit et ce que le modèle devrait prédire on reviendra sur les définitions précises des métriques dans un cours utéré un processus un fonctionnement classique consiste à commencer je vous ai dit que souvent on travaillait non pas avec un mais avec plusieurs modèles on commence souvent par un modèle très simple très facile et rapide à entraîner pour essayer de voir un peu ce que ça peut donner sachant que parfois on peut avoir de bonnes surprises donc ce modèle très simple il peut déjà être relativement performant voire difficile à surpasser donc là je vais vous demander on ne va pas rentrer dans le détail du fonctionnement des algorithmes je vais juste vous montrer comment on peut utiliser Scikit-learn pour entraîner des modèles de manière très simple on va entraîner des modèles qui s'appellent un modèle de régression linéaire vous en avez peut-être parlé en stat vous allez peut-être en parler bientôt on va le faire s'adapter aux données d'entraînement donc on va lui présenter d'une part les données et d'autre part les résultats qu'on voudrait qu'il obtienne sur ces données ça c'est juste une fonction qui va nous permettre de calculer la racine carrée de la min square d'erreur et on va obtenir une erreur d'entraînement de 69 000 alors là c'est une valeur qui n'a pas d'échelle c'est pas un pourcentage on va juste s'en servir pour la comparer à d'autres la valeur de cette métrique pour d'autres modèles donc on va pouvoir là on a déjà un premier résultat ensuite on va essayer un autre modèle on va essayer un modèle qui s'appelle un arbre de décision voilà dont on reparlera très très rapidement on voit ici on fait la même chose on le fait fiter nos données d'entraînement et en calculant ses erreurs on s'aperçoit qu'on a une erreur de zéro d'accord c'est à dire qu'il ne fait absolument aucune erreur il s'est adapté de manière parfaite à nos données d'entraînement quand on a ça il faut être méfiant et se dire qu'on est peut-être dans le cadre d'un surapprentissage d'accord parce qu'ici la métrique qu'on mesure c'est une métrique qu'on mesure sur les données d'entraînement ce n'est pas une métrique qu'on mesure sur les données de test autrement dit on calcule la performance du modèle sur les données qu'il a vues pendant son entraînement et quand on a des résultats trop bons ça peut être justement qu'on est dans le cadre d'un surapprentissage c'est à dire que le modèle s'adapte très très bien aux données d'entraînement il fonctionne de manière quasi parfaite par contre il y a des grandes chances qu'il fonctionne mal sur les données qu'il n'a jamais eu pour mesurer le surapprentissage une solution c'est justement de créer comme j'en avais parlé tout à l'heure un jeu de données de validation qui va nous permettre qu'on ne va pas présenter au modèle pendant l'entraînement mais par contre qu'on va utiliser juste après l'entraînement pour mesurer les performances du modèle on va aller un petit peu plus loin dans cette démarche on va faire ce qu'on appelle de la cross-validation c'est à dire que on va réaliser plusieurs étapes plusieurs itérations de entraînement validation entraînement validation et à chacune de ces étapes on va prendre une partie différente du jeu de données pour se servir de la validation ici par exemple on va utiliser on va faire de la cross-validation avec une valeur de k on appelle ça parfois k-fold cross-validation on va prendre on va faire 10 étapes différentes et à chacune de ces 10 étapes il y aura une partie différente du jeu de données qui servira à la validation donc à chaque fois on aura 90% du jeu de données pour l'entraînement et 10% pour la validation mais le jeu de données la partie du jeu de données qu'on va dédier à la validation sera à chaque fois différente on va obtenir à chaque fois des résultats à chacune de ces étapes et on pourra prendre la moyenne de ces étapes et ça nous donnera quelque chose de plus représentatif que si on avait fait une seule étape d'entraînement validation en prenant arbitrairement 10% ici du jeu de données d'entraînement pour effectuer la validation ça c'est quelque chose qu'on utilise assez fréquemment en particulier quand on n'a pas un volume énorme de données on va pouvoir comme d'habitude faire ça avec Scikit-learn et on va calculer la moyenne des scores pour les différentes étapes de cross-validation ici on a on fait 10 étapes un peu comme dans l'exemple précédent 10 étapes de cross-validation et on définit une fonction qui va nous permettre qui nous renvoie la valeur moyenne de ces 10 étapes précédentes ici donc on le fait pour notre modèle de régression linéaire le premier qu'on a utilisé et on le fait pour notre modèle d'arme de décision et qu'est-ce qu'on constate on constate que finalement quand on fait ça on retrouve des valeurs qui sont très proches les unes des autres et qu'on voit que finalement il y a très très peu de différence en termes de performance quand on fait quand on applique cette cross-validation c'est-à-dire quand on s'applique à calculer les performances du modèle sur des données qu'il n'a jamais vues donc finalement cet arbre de décision ce deuxième modèle qu'on a entraîné qui semblait très très performant à première vue quand on a mesuré ses performances sur les données d'entraînement on constate que quand on sépare les données d'entraînement entre la partie entraînement véritablement présentée et la partie validation on voit qu'en fait ses performances se rapprochent énormément de celles du modèle précédent et qu'il n'est pas énormément plus performant voire pas du tout d'ailleurs plus performant donc ce score qu'on avait précédemment correspondait bien à du sur-apprentissage on peut et je vais je vais je vais je vais je vais m'arrêter là-dessus parce que je n'aime pas vous mettre en retard même si c'est pour aller manger on peut aussi utiliser un troisième modèle qui s'appelle une forêt aléatoire random forest qui est en fait une combinaison d'arbres de décision en pratique donc ce troisième modèle on va l'instancier on va dire que à l'intérieur de cette forêt aléatoire il y aura 20 arbres d'où le nom de forêt par rapport à la notion d'arbre on va entraîner ce modèle sur nos données d'entraînement et puis on va mesurer l'erreur et l'erreur dans le cadre de la cross-validation et on voit que ici l'erreur d'entraînement est plus faible que les autres pour les deux autres modèles enfin entre les deux pardon mais on a vu que ce calcul de performance directement sur les données d'entraînement était assez suspect ce qui est plus représentatif c'est de calculer la cross-validation donc de faire plusieurs étapes d'entraînement puis validation avec des données que le modèle n'a pas vu pendant son entraînement et si on fait plusieurs étapes de cross-validation avec ce modèle-là on s'aperçoit qu'il est significativement meilleur que les deux modèles précédents donc c'est a priori le modèle qu'on pourrait sélectionner alors il faudrait on n'a pas d'idée du tout exhaustive on aurait pu partir sur d'autres architectures évidemment mais des trois modèles qu'on vient d'observer c'est celui-là qui nous paraît le plus performant le plus intéressant donc c'est celui qu'on pourrait retenir dans un premier temps et essayer justement par la suite d'affiner il nous reste peu de choses à faire dans le cadre de ce cours je vais quand même le finir si ça ne vous dérange pas j'espère que vous n'avez rien de prévu j'en ai pour maximum 10 minutes ça nous permettra ça me permettra ensuite d'attaquer directement sur quelque chose de différent alors donc on a vu je vais essayer d'aller vite on a vu que on a choisi le modèle Random Forest on l'a sélectionné comme étant le plus performant maintenant on va essayer de l'optimiser l'optimiser consiste à chercher pour ce qu'on appelle les meilleurs hyperparamètres c'est à dire ce qu'on appelle hyperparamètres ce sont les valeurs qu'on va les valeurs de configuration du modèle qu'on va choisir par exemple pour la zone neurone le nombre de couches le nombre de couches cachées le nombre de neurones sur chacune des couches etc pour chercher les meilleurs hyperparamètres on peut soit le faire de manière manuelle c'est à dire avec encore une fois une série d'étapes je fixe une valeur pour mes hyperparamètres j'entraîne mon modèle je regarde ce que ça donne je modifie la valeur d'un ou plusieurs hyperparamètres je réentraîne etc ou bien on peut de plus en plus souvent c'est ce qu'on fait on automatise cette étape en utilisant des outils pour explorer les espaces des hyperparamètres c'est à dire que ces outils se contentent en fait de lancer une série d'entraînements font automatiquement ce qu'un data scientist ou un ingénieur de machine learning fait manuellement ici c'est ce qu'on va faire en utilisant scikit-learn ceci correspond à deux hyperparamètres de ma foré aléatoire le nombre d'arbres que ça va correspondre et le nombre de caractéristiques qui va être utilisé pour chacun dans chacun des arbres je dirais et ensuite on va lancer une recherche en utilisant une classe qui s'appelle grid search c'est à dire que finalement ici on a douze possibilités différentes et scikit-learn va lancer douze entraînements en combinant à chaque fois chacune des possibilités et ensuite il va être capable donc ce processus va prendre un peu plus de temps qu'un entraînement normal parce qu'il n'en fait pas un mais douze et à l'issue de ce processus il va être capable de nous dire que les meilleurs paramètres consistent à choisir ici la valeur 6 pour cette caractéristique là pour cet hyperparamètre et la valeur 30 pour cet hyperparamètre voilà donc on peut faire ça plutôt que de le faire manuellement essayer d'utiliser des outils pour affiner de manière automatique nos modèles ensuite il est temps une fois qu'on a terminé ça de tester les performances du modèle sur le jeu de données test vous vous rappelez on l'a mis on l'a mis de côté précédemment l'histoire de fuite d'information je ne vous l'explique pas maintenant on fait pour les données de test on utilise le même pipeline on applique les mêmes pré-traitements que pour les données d'entraînement et on va mesurer l'erreur de test comme on l'a fait exactement sur le les données d'entraînement et on obtient cette valeur donc on a des valeurs qui sont à peu près dans les mêmes eaux ça veut dire que le modèle est quand même capable de fonctionner de manière similaire de manière relativement performante aussi performante sur les données qu'il a jamais vu ça ça peut nous donner le feu vert pour essayer d'une part de tester notre modèle sur des nouvelles caractéristiques donc là je crée un exemple fictif de zone géographique et puis je vais donc je l'affiche dans un data frame et je vais pouvoir utiliser alors je transforme ces données pour leur appliquer les mêmes pré-traitements que les données d'entraînement que le modèle a vu sinon je vais avoir des grosses divergences et des performances qui seront sous optimales et je vais pouvoir tester mon modèle ici donc à partir de cette nouvelle zone géographique qui me prévoit un prix médian à partir de son entraînement précédent donc là j'utilise le modèle après l'avoir entraîné si je l'avais utilisé avant j'aurais des résultats beaucoup moins beaucoup moins compensatifs dernière étape une fois qu'on a fait ça qu'on a le feu vert et qu'on considère que le modèle est suffisamment performant pour le déployer on va le déployer pour qu'il soit utilisé et intégré au reste du système alors évidemment ça c'est une étape qui est très dépendante du contexte retenez en deux mots qu'on peut sauvegarder en python un modèle en utilisant le standard de sérialisation qui s'appelle Picker donc on va obtenir un fichier binaire qui va s'appeler nom du fichier .pkl donc là je transforme mon modèle et mon pipeline de pré-traitement de mes données je les sérialise sous la forme de fichier binaire que je vais réutiliser par la suite et après je vais déployer mon modèle en ligne enfin je vais le déployer on peut faire ça ça dépend du contexte on peut le mettre derrière une API web on peut le déployer sur une application mobile etc. souvent on le met dans le cadre d'une API web c'est à dire qu'on va créer un service web qui va intégrer le modèle entraîné et puis depuis l'extérieur on va interroger ce service et ce service va nous renvoyer des prédictions par exemple en utilisant un framework web Python qui s'appelle Flask mais il y a d'autres possibilités je vous ai mis j'ai presque terminé si vous avez faim je vous ai j'ai créé rapidement une application d'exemple qui illustre ce principe de déploiement d'un modèle en production donc là elle est en train de se réveiller parce qu'elle était comme je ne paye pas pour l'héberger il met quelques secondes à se réveiller donc il s'agit d'une application web qui intègre le modèle qu'on a entraîné précédemment ce qu'on peut faire c'est choisir les caractéristiques d'un bien j'ai mis des valeurs par défaut mais on peut les changer et quand je vais cliquer sur le bouton predict price le serveur va interroger enfin je vais faire un appel au serveur qui va faire tourner mon modèle préentraîné et il va me calculer ici un prix et si je change un peu les caractéristiques de mes de mes biens immobiliers je vais avoir des valeurs différentes donc là c'est juste c'est un exemple pour vous montrer qu'une fois qu'on a entraîné un modèle on peut ensuite l'intégrer au reste d'un système d'information vous avez éventuellement si vous voulez la regarder vous avez le code source ici de cette appli qui est disponible dernière étape il va falloir ensuite une fois qu'on a fait ça tout n'est pas terminé il va falloir ensuite surveiller continuer à vérifier que le modèle fonctionne bien continuer à vérifier qu'il fait des prédictions cohérentes par rapport aux données et il va falloir se méfier d'ensuite des déviations et des sous-performances en particulier si les données évoluent si les données d'entrée qu'on lui présente il risque de plus être aussi performant qu'avant il faudra peut-être à un moment donné réfléchir à le réentraîner sur des données actualisées afin qu'il offre toujours le même niveau de performance voilà j'ai terminé cette fois je vous écoute si vous avez des questions sur ce cours sinon je vais vous laisser quand même le temps éventuellement de les poser là vous nous avez montré comment on pourrait utiliser des librairies comme Panda sur des je recommence parce que vous avez pas entendu ou c'est bon je veux bien que tu reposes ta question là vous nous avez montré comment on utilisait des librairies Panda sur des datasets déjà faites sur des points CSV est-ce qu'on verra comment on crée ces datasets et les manipuler non on n'a pas le temps de le faire et c'est souvent une étape qu'on zappe un peu parce qu'effectivement ça nous arrange de passer directement soit à l'analyse de données soit à l'entraînement de modèles on n'a que 6 ITP dans ce module donc c'est vraiment trop trop peu pour partir dans cette direction qui est encore une fois plus une direction un peu data science data enfin analyse de données je peux essayer tu dois pouvoir trouver en ligne si c'est un truc qui t'intéresse ou qui te concerne dans le cadre du P2i des choses des exemples il y a pas mal de choses d'exemples de manipulation et d'utilisation de plan d'az on fera 2-3 petites choses mais encore une fois si on fera un TP on partira d'un jeu de données qui existe déjà mais il y aura quand même un certain nombre de pré-traitements à faire dessus mais on partira jamais de zéro on considérera toujours qu'on a réussi à assembler un certain nombre de données parce que sinon ça veut dire qu'il faut vous partez vraiment de zéro rien du tout et c'est quand même relativement pas forcément plus compliqué mais un peu plus long et ça nous fait un petit peu nous disperser d'accord merci voilà voilà Merci.